A la Fondation Congolaise pour la Recherche Médicale, les études sur les paludismes s'effondrent sur des volets, a dit le Dr. Félix Kukukila Koussuna, responsable des laboratoires. Le paludisme constitue notre première cible en termes d'activité de recherche et nos recherches sont menées généralement sur deux volets. Il y a le volet épidémiologique, mais il y a aussi le volet de surveillance de l'efficacité des antipaludiques et aussi la contribution à la mise en place de nouveaux traitements antipaludiques. L'artéméter luméfontrine, l'artésunate et la modiacine sont entre autres molécules analysées dans ces laboratoires et mises sur les marchés par le MES Congo pour vaincre le paludisme. Bien que quelques avancées ont été enregistrées, ces molécules connaissent encore des blocus dus à la diversité des parasites, a laissé entendre le Dr. Félix. Le blocus se situe surtout dans le comportement du parasite, notamment au niveau de son matériel génétique. Et de l'autre côté, la diversité de la population parasitaire que l'on trouve dans les pays endémiques. Quand on a une grande diversité de populations parasitaires, ça veut dire que la probabilité de retrouver des populations parasitaires qui vont résister aux médicaments, sinon qui vont résister à l'effet, par exemple, de la vaccination est élevée. Réagissant sur les thèmes de cette célébration, à savoir, prêt à vaincre le paludisme, le Dr. Félix pense que l'Afrique peut vaincre le paludisme. Car selon lui, d'ici deux ans, un vaccin contre cette maladie sera disponible sur les marchés. Aujourd'hui, tous les gouvernements dans les pays africains sont bien engagés pour intensifier la lutte contre le paludisme, notamment avec l'organisation des campagnes de masse de distribution de moussiquaires imprégnés, d'insecticides, la contribution à l'acquisition, par exemple, des molécules antipaludiques. Donc, l'Afrique est prête, en fait. Et au Congo, particulièrement, vous avez des mesures comme ici la gratuité du traitement de paludisme simple. Et actuellement, il y a un candidat vaccin qui est très, très avancé et dont on espérait avoir la licence en 2015, qu'on appelle, on abrégé RTSS. Et donc, ce vaccin peut conférer des niveaux de protection d'autour de 30 à 40 %. Et donc, ça va permettre aux gens d'être vaccinés pendant au moins six mois, voire une année. Selon les rapports de l'Organisation mondiale de la santé, en 2016-2016 millions de nouveaux cas du paludisme ont été enregistrés, parmi eux, 445 000 décès. Ainsi, l'OMS appelle les laboratoires pharmaceutiques et les pays donateurs à soutenir les initiatives visant à rendre disponible un nouveau médicament qui sauverait la vie des centaines de millions de personnes touchées par cette maladie. Merci. 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 Merci.